Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On est lundi et vous le savez, le lundi sur Popote et Potager c'est Veggie. Aujourd'hui on va faire une recette de Noël puisque le mois de décembre, en tout cas jusqu'au réveillon de Noël, est consacré aux recettes de fête. On va se faire une recette assez originale qui pourra accompagner votre repas végétarien et qui fera une excellente entrée. C'est à base de champignons, vous l'avez vu sur la vignette, des champignons qu'on va farcir en mode escargot de Bourgogne. Mais sans les escargots, évidemment, on va les remplacer par un autre ingrédient. Vous allez voir, c'est une super petite recette facile à faire, pas très chère et qui va ravir tous vos invités végétariens. Allez, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser cette recette. Il va vous falloir des champignons, des jolis champignons de Paris. On va faire des petits toasts de pain de mie, du beurre. Ici c'est mon beurre salé, évidemment. La quantité, c'est un peu au pif. On le laisse à température ambiante pour qu'il ramollisse. Il nous faut du tofu, du tofu fumé, du persil, de l'ail, du sel et du poivre. On commence notre recette en enlevant les pieds des champignons. Alors c'est assez simple, vous faites comme ça. Vous faites le tour avec votre couteau. Et normalement, après, ça part facilement. Voilà, c'est fait. Et ces champignons, je vais ensuite mettre mes champignons dans une eau citronnée. J'ai mis de l'eau et j'ai mis un jus de citron dedans. Et je vais les passer, une fois que l'eau sera bouillante, je vais laisser mes champignons dedans pendant 5 minutes. Les champignons, c'est fait. Je les ai mis à égoutter et maintenant, je vais préparer mon beurre. Voilà, j'écrase mon beurre comme ça. Je vais ajouter l'ail. On va couper notre persil très finement. Comme ça, on le met dans un bol et on coupe. C'est facile à faire, c'est pratique. On ne lésine pas sur le persil, il faut que ça soit bien bien persillé. Hop, ensuite, on sale. Hop, moi, je n'en mets pas trop parce que mon beurre est déjà salé. Et on poivre. Et on va mélanger. Je coupe ensuite des carrés de tofu, un par champignons. Et je vais les mettre à dorer dans du beurre. Mais d'abord, je vais faire dorer mon pain de mie dans le beurre. Allez, on va mettre notre pain de mie dans la poêle avec du beurre. On va le laisser dorer des deux côtés. Et quand mon pain de mie est bien doré, je l'enlève de ma poêle. Et à la place, je vais remettre un peu de beurre et faire dorer à leur tour mes carrés de tofu. C'est parti pour le remplissage. Alors, on va d'abord étaler un petit peu de beurre d'escargot sur notre pain de mie. Comme ça. Ensuite, on va mettre du beurre d'escargot dans les champignons à l'intérieur. Et on va remplir, hop, comme ça, avec notre cube de tofu. Voilà, on va farcir l'intérieur du champignon. Hop, le petit tofu. On pose sur le toast de pain. Rapapala, ça va être super bon. Comme ça, on y va. On en met bien, on n'hésite pas. Voilà, que ça déborde un petit peu. Parfait. Mais je n'en ai pas mis beaucoup. Je vais en rajouter. Voilà, parfait ! Et bien ça, maintenant, ça va partir sous le grill. Alors, le beurre d'escargot, on ne mesure pas, il n'y a pas de proportion, donc il en reste toujours un petit peu. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit boudin, comme ça, que vous mettiez dans du papier cellophane, et vous allez le mettre au congélateur. Et quand vous refaites un plat avec un besoin de beurre d'escargot, coupez une tranche carrément congelée. Ça, c'est excellent, sur un morceau de viande, sur un beau steak ou un beau filet, un faux filet, une tranche de beurre aillé et persillé comme ça dessus, qui font, c'est succulent. Donc ça, congélo ! Et voilà nos champignons farcis au beurre d'escargot et au tofu, au bout de 6 minutes de grill. Regardez ça ! Ça sent, mais je ne vous dis pas comme ça sent bon. Ça fait vraiment une entrée de fête magnifique, entièrement végétarienne, fabuleux. Oh là là, ça va être bon ! Quelle jolie entrée de fête que ces champignons farcis ! Et c'est tellement appétissant ! Oh là là ! Alors, je vais en goûter un ! Hop ! Je vais prendre un petit peu de tout. Champignons, tofu et pain. Oh là là, magnifique ! Oh, je vais vous montrer. Regardez, comme c'est joli ! C'est un délice ! C'est excellent ! Franchement, c'est top ! Vous pouvez le servir sur un petit lit de mâche, une petite salade avec une vinaigrette au vinaigre balsamique. Oh, c'est bon ! Les amis, j'ai une chose de très triste à vous annoncer. Il n'y a plus de tablier. C'est fini. Il n'y a plus. Il n'y a plus de tablier, popote et potager. C'est fini. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, ne commandez plus. Ne me demandez pas comment on fait. Je n'en ai plus. On verra au printemps. On refera peut-être une petite série de tabliers. Peut-être d'une autre couleur. Peut-être avec autre chose d'écrit. On verra ça. En tout cas, merci à tous pour l'accueil que vous avez fait à ces tabliers. Vous êtes nombreux maintenant à cuisiner avec. J'espère qu'ils vous porteront bonheur. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi pour une nouvelle recette de fête. En attendant, celle-là, même si vous n'êtes pas végétarien, refaites-la. Vous allez voir, c'est assez bluffant. C'est vraiment délicieux. Je vous embrasse. À mercredi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada